Quelques vues de l'Isola, connue sous le nom d'Ile-Rousse en français, un endroit superbe qui était autrefois une île. On aperçoit au sommet du rocher un phare et une ruine de moulins, de moulins à vent. Quand la saison touristique démarre, doucement, l'Isola est aussi un port, un port de commerce. Voilà le port, au fond la ville. La moule, c'est-à-dire la moule marinière. Relance du territoire. La Aires d'Orient et Chab katruine à laва�니다. Le port d'Ile-Rousse a été fondé par Pascal Paoli à l'époque de l'indépendance de la Corse, dans les années 1760. Pascal Paoli voulait ouvrir la Corse à l'extérieur, à l'époque les ports existants étaient encore occupés par les Genois, à l'ouest Calvi, à l'est Bastia et le but de la création d'Ile-Rousse était donc d'avoir un port pour la Corse indépendante, pour le commerce bien sûr, mais aussi pour sa petite marine de guerre. On aperçoit en arrière-plan combien Ile-Rousse, ou du moins les environs, Montigeil a été touché par la spéculation immobilière, avec toutes ses résidences secondaires inoccupées la plus grande partie de l'année. le port de Plaisance. Ces vues sont prises d'un endroit très agréable tenu par deux frères qui sont devenus des amis. c'est la brasserie du port, qui comme son nom l'indique, est sur le port. le port de Plaisance. Merci. Merci.